Salut, bonjour. Alors, on va directement chez Metallic Man, voir ce que son pote Dagon Magus nous dit dans la neuvième partie sur le rêve lucide. Leçon 2, explication des différentes étapes du sommeil. Oui, je fais ça parce que je n'ai pas mis en ordre encore une autre vidéo que je mettrai peut-être sûrement beaucoup plus facilement sur Odyssée, qui va traiter les quatre types de parasites différents qu'on a trouvés dans les injections de trois, au moins, des fournisseurs agréés. Ils sont tous pendus dans la voiture, ils sont tous dans le gréement. Bon, les bestioles, les technologies, les effets. Non, mais quand même, chers amis éleveurs, comment allez-vous ? Quelle élevage ? Vous êtes en train de faire un élevage, là. Autant on nous prend pour du bétail, autant vous-même, maintenant, vous allez pouvoir vous sentir un propriétaire de cheptels, trépanosomes, des hydres. Et ce n'est pas des hydrata, c'est le ratio de hydrata. C'est marrant, mais je ne savais pas. Elles sont quasiment éternelles, vous en coupez un bout, ils repoussent. Enfin bon, c'est une bestiole intéressante. Trépanosomes, oui, il va attaquer le cœur, d'ailleurs, en général. Trépanosomes. C'est marrant, ça. Ça, le graphène, bon. Bon, alors, comme je n'ai pas mis tout ça en place, je vais vous lire ça ce matin. Ça, la perte du secret médical aussi pour les enfants. Voilà, ça y est. Vous savez ce que ça va donner, la perte du secret médical pour les enfants et pour les adultes ? Ça, ça va détruire la société. Écoutez, ouais, toi, tu as ça, moi, j'en veux pas. Les gens, ils ne connaissent rien. Mais c'est contagieux, ton truc. Comment il est sale à l'intérieur, il est malade. Il a une maladie. Vous allez voir. Ce n'est pas pour rien. Le droit, c'est comme le droit de vote. Dans un isoloir, personne n'a à savoir ce que vous pensez. Parce qu'il y a trop de pression, parce que les gens ne sont pas sympas. Quand ils ne sont pas éduqués. Moi, je passe mon temps à dire que l'humain est sympa. Bon, là, il ne l'est pas. Il ne l'est pas parce que depuis tout petit, on lui dit, ne pense pas de manière isolée. Il faut que tu penses comme tout le monde. Alors après, ça m'est impressionnant. Mais la majorité a toujours tort. Elle a tellement souvent tort. J'ai mis un petit toujours. Mais bon, la majorité a tort. La majorité ne sait rien. La majorité d'aujourd'hui. On ne parle pas de temps anciens où tout le monde était autonome ou presque. Tout le monde savait qu'il fallait devenir autonome. Le plus vite possible. Et se protéger. Bon, on aurait pu espérer qu'avec le temps qui passe, le niveau protection ne soit moins nécessaire. Mais bon, a priori, il ne l'est pas et il faudrait même le renforcer. Maintenant, il faut des protections informatiques. Il faut des protections à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Protection encore pour l'air, pour l'eau, pour la bouffe. Il faudrait trier la bouffe. Il faudrait virer les OGM, virer les pesticides. Une pipistreille, c'est la chauve-souris. Vous l'entendez ? Il doit y avoir mis parce que je l'ai entendu hier soir aussi. C'est pareil, c'est à la même heure ou presque. C'est la version chien et loup, vous savez. Bon, allez, on est en attaque, on attaque. Pardon. Donc, vous savez tout ce qui est des Godmagus maintenant. Donc, je vous le passe. C'est un pote à lui. Par affinité maintenant, il faut connaissance maintenant. Mais ils travaillaient tous les deux pour des services spéciaux, dans des programmes d'accès spéciaux. C'est-à-dire des programmes dont le public n'est pas au courant. Vous pouvez demander, on vous dira, non, ça n'existe pas. Il faut un accès spécial. Vous n'avez pas l'âge pour savoir. Vous n'avez pas l'âge pour savoir de quelle manière. Pardon, pardon. Explication des différentes étapes du sommeil. Dans la première leçon, nous avons appris les trois méditations nécessaires pour se préparer mentalement à entrer dans le domaine du rêve. Ces méditations se sont concentrées sur la négation de la pensée, puis l'apaisement de l'esprit, et la catégorisation de la pensée lors de la réception d'informations d'endres au supérieur, pouvant survenir au cours d'une séance de rêve lucide. Cette prochaine leçon s'appuiera sur ces méditations et traitera de certains concepts étranges, mais qu'il est nécessaire que l'étudiant saisisse le mieux possible. Considérez cela comme si vous lisiez une carte avant de partir en voyage. Si vous ne lisez pas la carte à l'avance, vous risquez de vous perdre en chemin. Oui, j'allais faire mon petit aventurier pinailleur, mais bon, non. Non, non, vous êtes privés de cet encart-là. Mais tout comme vous ne pouvez jamais comprendre la totalité de la disposition du terrain sur la carte, vous ne pouvez jamais vraiment comprendre le terrain du monde lucide, malgré la préparation que vous y mettez. Vous pouvez préparer votre voyage autant que vous le souhaitez, mais vous ne saurez jamais quand un pneu va soudainement crever. Auriez-vous préféré avoir la prévoyance d'inclure une clé ou de vous retrouver coincé dans un ruisseau de merde sans pagaie ? Cela peut se passer en douceur ou mal, selon la pratique de trois méditations que vous avez entreprise. Petit encart, l'américain, l'anglais, enfin l'américain plutôt, a vraiment tendance à salir tout de suite sa phrase avec des mots vulgaires. Des mots dont la connotation est généralement employée de manière à exprimer la vulgarité, le dégoût qu'on peut avoir vis-à-vis de la chose. C'est intéressant. Il faut toujours qu'il désacralise l'acte d'amour, qu'il désacralise tout. En en revenant à la version la plus péjorative de son existence biologique en 3D, de cet événement, quel qu'il soit. Bon, vous m'avez compris. Donc, d'où ma petite hésitation avant de dire merde. Je voulais dire boue, finalement. Puis après, je me suis dit, mais bon, vous voyez ce genre de problème qu'on se pose. Oh, je reprends. Donc, à présent, vous devriez maîtriser vos pratiques de visualisation, n'est-ce pas ? Vous avez fait vos exercices. Ah, vous n'avez pas fait l'exercice ? Au coin. Allez, fais-nous un petit café. Vous devriez pouvoir rentrer dans votre esprit et vous perdre dans le film où vous vous retrouverez en train de jouer avec des oranges et des bananes. Vous devriez pouvoir rêver ce film pendant quelques bonnes secondes et en avoir une définition parfaite dans votre esprit. Vous devriez pouvoir avoir cette quantité de clarté avec n'importe quel scénario que vous souhaitiez. Sinon, continuez à pratiquer. Bien sûr. Maintenant, la conscience suit un chemin assez standard lorsqu'elle entre dans l'état de rêve. Et ce parcours, selon ses expériences à Degen-Megus, est généralement le suivant. Un, le corps s'arrête et entre dans un état de starve. Deux, la conscience s'inverse et revient vers la gande pinéale. Trois, la fréquence de la conscience diminue d'environ une octave, une moitié, au fur et à mesure qu'elle subit la transition vers l'état de sommeil et se désengage complètement du corps physique. Petit encart, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que dans ce schéma de diminution de moitié en moitié, c'est exponentiel, à l'inverse d'une exponentielle. C'est le logarithme, non, je crois, qu'on disait à l'époque. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais c'est le même, ce n'est pas le même, mais je compare ces deux transformations de conscience, ces deux chemins de transformation de conscience, là et avec celui qui entretient la mémoire au-delà de la mort. Par le passage de la mort, selon Dan Winter. Donc, il va falloir absolument que je vous fasse les deux dernières vidéos qu'il ait produites parce que c'est une fois de plus une manière de retraverser toute sa démarche intellectuelle d'explication et de démonstration qui fait qu'au bout d'un certain temps, ce qu'il dit, vous comprenez. Parce que vous savez, au départ, là, c'est un sujet tellement complexe, tellement touffu. Sur chacune des branches desquelles naissent des branches à chaque mot qu'on prononce pour expliquer quelque chose, vous prononcez dix mots, c'est dix explications de plus à fournir, si les gens ne sont pas au courant. Bon, maintenant que c'est plusieurs fois qu'on y passe dans sa forêt d'informations, à Dan Winter, nous commençons à reconnaître certains arbres, vous voyez, certains champs entiers, certaines déclinaisons, tout ça. D'éclivité, pardon. Bon, allez, on reprend. Et donc, ça voudrait la peine. Moi, ça m'a plu. J'ai encore, en écoutant, là, c'est encore, à chaque fois que je l'écoute, je comprends mieux en mieux en mieux. Bon, moi, je commence à posséder plus ou moins la chose, mais le manque de pratique fait que, à chaque fois, j'ai du plaisir à pouvoir me rappeler un peu plus précisément tous les éléments. Ne serait-ce que parce que ça me donne une couche de plus d'informations de remise en mémoire, pour vous le dire après, sans me planter. Bon, voilà. Donc, 4. L'un existe maintenant en tant que forme pensée consciente pure. La perception passe des objets physiques basés sur la 3D aux signatures et images énergétiques basées sur la 4D. Vous voyez littéralement ce qu'il y a dans votre sous-conscience. 5. Les images stockées dans le subconscient sont attachées à la conscience et un nouvel environnement holographique, 3,5D, se fourme autour d'elle. 6. Le rêve se termine. La réalité physique se superpose au rêve holographique à un taux d'environ 0,5 Hertz, jusqu'à ce que la conscience se referme dans le corps, dans lequel la réalité physique se solidifie. Alors, 1 Hertz, c'est un battement par seconde. Donc, 0,5 Hertz, c'est un battement toutes les deux secondes. Un demi-battement par seconde, c'est difficile. C'est intéressant. Je fais des demi-battements. Ça fait quoi, là ? Là, c'est un demi-bruit. Oui, oui, non, pas des demi-durées. Un demi-battement. C'est quoi le battement ? Déjà, il faut qu'il y en ait plusieurs. Un battement, c'est quand il y en a plusieurs. Sinon, vous n'appelez pas ça vraiment un battement. Mais bon, voilà. Ça attaque fort ce matin. Ce n'est pas grave, on continue. La plupart des techniques de rêve lucide, enfin, celles qu'il a rencontrées, visent à devenir conscients pendant l'état de rêve après que l'imagerie subconsciente ait déjà eu son mot à dire sur la façon dont le rêve serait formé. Ceci est connu sous le nom de rêve lucide, induit par le rêve D-I-L-D, qui est considéré comme la meilleure méthode pour les débutants pour pratiquer le rêve lucide. En cas, les Américains aussi, quand ils ont une phrase qu'ils n'ont pas envie de répéter dix fois, ils en prennent les initiales. Nous, c'est QFD, ce qu'il fallait démonter dans le genre. ou S-H-I-T, non, I-F, c'est quand la merde touche le ventilateur et que tout va être propulsé partout. I-M-H-O, à mon humble opinion. Mais plein d'autres aussi, vous voyez là donc, rêve lucide induit par rêve, donc c'est dream inducted by lucid dreaming. et est donc considéré comme la meilleure méthode pour les débutants pour pratiquer le rêve lucide. Avec la méthode DILD, vous êtes inconscient jusqu'au point numéro 5 où vous reprenez un contrôle limité du rêve en devenant lucide. Comme les distorsions subconscientes ont été le moyen dominant pour que l'environnement de rêve holographique se matérialise, cet environnement deviendra ancré et assez difficile à changer par la visualisation. Vous ne pouvez généralement changer que certaines choses dans l'environnement, mais jamais l'environnement lui-même. Vous pourrez changer l'environnement lui-même, à mon avis, lorsque même quand vous venez de vous cogner, vous arrivez à penser à autre chose. Et qu'à la limite, vous arrivez à voir la douleur, la sentir, la comprendre. Aïe, arrête, arrête tes conneries ! Mais, restez concentré sur autre chose. À partir du moment où vous arrivez à faire ça, là quand même, je pense que vous en sortez. Bon, à mon avis, c'est ça, c'est le moment où vous arrivez à faire la part des choses, abstraction, concentration sur autre chose, à l'occasion, ou sur rien, ou sur autre chose. On fait les choses petit à petit. On commence par ignorer. Oui, moi, je ferais ça comme ça. Je commencerais par ignorer le stimuli stimulus, gênant, en l'occurrence, si c'est un choc. En tâchant de penser à rien, et puis par la suite, penser à rien tout en étant conscient, c'est ça qui est intéressant. C'est un état particulier de conscience où on arrive à voir, à voir de manière passive, à percevoir de manière passive. Donc, vous laissez faire, vous n'y êtes pour rien, vous êtes juste observateur, et vous pouvez être concentré sur vous aussi, ou votre respiration, ou un autre sujet. Bon, allez, on reprend. Son objectif, cependant, est de vous garder conscient pendant toute la période de transition dans l'espace vide, afin que vous puissiez effacer ces distorsions subconscientes et les remplacer par vos propres visualisations. Voilà. C'est plus dans le sens, et donc, pour pouvoir les remplacer, il vaut mieux que l'espace soit vide. Donc, vous voyez, d'où mes étapes en passant par la non-pensée. Ce n'est pas mes étapes, d'ailleurs, puisque lui aussi, on en parlait la fois précédente, et à l'instant, en début. C'est plus dans le sens de ce qu'on appelle « wake in lucid, lucid dreaming », donc là, c'est « willed ». Donc, « wake », c'est le fait d'être éveillé. Ceci est recommandé pour ceux qui sont plus compétents en lucid dream, car il faut un certain degré de démouvant, « dream », lucid dream, donc « rêve lucide ». Je n'ai pas fait l'effort d'aller jusqu'au bout de la traduction en français, mais j'espère que, ça y est, vous avez intégré ces initiales autant en français qu'en anglais. Ceci est recommandé pour ceux qui sont plus compétents. Ah, il pleut. Il pleut. Oh là là, elle est tot, mon gars. Tot, mon gars, elle m'en a mis partout. De l'eau de pluie. T'entendez la voiture ? Voilà, il a plu. Il a plu. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Mais bon, elle ne peut pas venir sur mes genoux, la place est prise. Bon, je reprends. Donc, ceci est recommandé pour ceux qui sont plus compétents en rêve lucide, car il faut un certain degré de dévouement pour pouvoir mener efficacement une session WILD, W-I-L-D-A. Bien qu'il ait rencontré beaucoup de personnes parlant de cette méthode pour induire des rêves lucides, il n'a encore rencontré personne parlant de l'importance de reprendre le contrôle de l'espace vide et de délimiter les distractions qui s'y trouvent pour créer un paysage de rêve stable. J'ai dit délimiter, donc c'est déliminer, pardon. Les distractions qui s'y trouvent pour créer un paysage de rêve stable. On avait compris, c'est le fait de penser à rien. Ainsi peut-on considérer ces techniques comme une version extrêmement avancée de la technique WILD. Il y a un degré de discipline mentale qui doit d'abord être atteint avant que l'on puisse espérer des résultats. Nous développerons ces concepts dans les lotions ultérieures. Vous allez me dire, c'est pénible, je n'y arrive pas. Si, si, vous y arrivez complètement. Vous n'arrêtez pas de le faire en général. Par exemple, dans une atmosphère où vous avez la télé qui tourne et des gens qui parlent, vous êtes constamment branchés sur la télé plus ou moins consciemment. D'ailleurs, comme ça vous met en hypnose assez rapidement. En 30 secondes en général, oui. Voir moins en ce moment. Voilà, on en revient là. Donc, vous êtes baigné dans le flux de la télé et on vous parle. Vous répondez. Si d'un coup, il y a un bruit à la télé, vous tournez la tête malgré tout. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui se mêle à la conversation, vous arrivez à faire la part des choses en plus encore. Bon, de temps en temps, quand il y a trop de monde, que les phrases se chevauchent de trop, ça gêne. Mais sinon, auparavant, vous y arriviez. Donc, bon, histoire de le dire. On va de toute façon développer ces concepts dans des leçons ultérieures. Donc, si ça vous intéresse, ça a l'air quand même de vous intéresser. Comment dire ? Bon, on y reviendra sûrement. Parce que là, je commence une sacrée série maintenant. Ça fait quoi ? On fait un paquet des articles de Metallic Man que je traduis. Enfin, voilà. Je voudrais peut-être faire une section Metallic Man sur mes chaînes YouTube. Et ailleurs. Mais bon. Comme j'ai fait Westen Ray, vous voyez. Juste pour aider à trouver les vidéos. Bon, étant donné cette carte de boue, boue, boueuse, non, de paysage boueux. Non, bon. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit le bon mot. Moi, là, je pense que le sens, c'est brouillé. Étant donné cette carte brouillée de ce que nous pouvons nous attendre que la conscience fasse, nous pouvons la décomposer davantage en phases par lesquelles elle passe au fur et à mesure qu'elle se dirige vers l'état de rêve et affiner donc le paysage. Ce faisant, nous pouvons commencer à avoir une idée de ce à quoi nous attendre afin de mieux nous préparer à mesure que nous progressons dans chaque phase. Je suis en train de me demander si le micro marche. Ah, ah, oh, 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 oh. Je m'entraîne pour Noël. Il faut cependant être conscient que ces phases varient assez considérablement d'une à l'autre et il y aura un certain ajustement de confort au fur et à mesure que l'on progresse dans chacune d'elles. C'est là que je vous dis de garder votre chapeau car les choses vécues dans ce domaine ne ressemblent à rien de ce que vous vivrez dans la réalité éveillée. En outre, il convient de garder à l'esprit que la projection astrale peut être réalisée à partir de plusieurs de ces phases. Bien que le succès de la projection varie également en fonction de la phase, les phases, pour qu'on puisse s'attendre à les expérimenter, sont, un, enfin, on va les faire les unes après les autres sans les numéroter, le niveau de relaxation 3, l'état d'état, la paralysie du sommeil, phase hypnagogique, je pense qu'il manque un peu là, d'inversion de la conscience, phase de transition, phase de détachement, phase de l'espace vide, phase de la création de rêve, phase du voyage non physique, si désiré, projection aurique, pratique extrêmement avancée, aidée par des entités non physiques quand on est prêt, quand on a ce niveau. C'est à l'endroit où votre trajet entre un lucide dans la 4D se termine dans une réalité de 5D. Lorsque vous fermez les yeux, à l'heure du coucher, vous avez deux voies potentielles que vous empruntez pour ne jamais atterrir. vous pouvez soit succomber à la fatigue et traverser les phases inconsciemment, auquel cas votre meilleur pari serait un DILD, D-I-L-D, soit rester conscient et entrer dans l'état d'état, la paralysie du sommeil ou directement dans l'espace vide. La projection astrale peut avoir lieu dans chacune de ces trois phases, phase, bien que j'ai trouvé personnellement qu'elle soit moins traité, mieux réalisable dans l'état d'état. De paralysie du sommeil. Je ne connais pas encore le sommeil. L'état d'état et la projection astrale. L'état d'état n'est pas toujours nécessaire pour le rêve lucide. Vous pouvez en fait tout contourner assez facilement et avoir toujours un WILD. Si la projection astrale est un objectif cependant, alors entrer dans l'état d'état est probablement le meilleur endroit pour initier une telle OBE. Overbody Experience, sortie du corps. Lorsqu'il travaille avec les techniques de l'Institut Monroe pour réduire la projection astrale, il mentionne qu'il faut d'abord entrer dans cet état de ce que l'on appelle la relaxation de niveau 3. Alors, l'Institut Monroe, il a fait deux, trois articles dans lesquels il nous donne de la musique qui prédispose des sons binauraux qui prédisposent à la mise en theta, en alpha, en beta, en ce que vous voulez. En beta, non, parce que là j'y suis en beta. En delta, delta gamma, enfin bon. grâce à certaines fréquences que l'on arrive à vous faire écouter de manière à ce que ça induise une adaptation rythmique de vos ondes cérébrales. vers la fréquence typique du stade que vous voulez atteindre en hertz. Alors, c'est quoi ? Il veut que vous plongiez, il veut que vous pensiez à plonger dans le lit le plus confortable dans lequel vous n'ayez jamais été. vous avez un oreiller moelleux tout autour de vous, un tout nouveau, une toute nouvelle couette en duvet de canard vous couvrant et le meilleur de tout, c'est un lit taille géante avec toute la place pour vous. Vous pouvez vous allonger ici complètement nu, vous étendre autant que vous le souhaitez sans qu'un conjoint ennuyeux. Ah ben écoutez, alors là, je ne sais pas. Disons, c'est que si vous attendez, vous vouliez pratiquer vos petits exercices à ce moment-là, vous pourriez peut-être trouver gênant la présence du conjoint mais bon, ou de la conjointe bien sûr. Si le temps pas, on devrait mettre ça au pluriel parce qu'en français le pluriel est généraliste. Bon. Donc, sans que vous ayez un conjoint qui occupe la moitié de votre chambre froide. Pourquoi froide ? C'est pas un frigo ? C'est un peu gênant le frigo, je dirais. Ou pire encore, des enfants ? Ou pire encore. Mais bon. C'est une souffrance volontaire, on va dire. C'est une souffrance volontaire. Alors, imaginez simplement être absorbé par le lit et son linge et la litrie, non, les draps. Ce sentiment de pur bonheur qui vous fait vous sentir tout chaud à l'intérieur juste en sachant que vous allez passer une bonne nuit de sommeil. et bien, c'est le niveau de relaxation 2. Pour atteindre un niveau de relaxation 3, vous devez aller plus loin que cela. Comment faites-vous cela si vous êtes complètement détendu ? Et bien, vous n'êtes pas vraiment aussi détendu que vous ne le pensez. Que vous le pensez. Tous les muscles sur lesquels vous êtes allongé maintenant maintiennent, pardon, actuellement une certaine tension car ils maintiennent votre corps en place. Lorsque vous êtes à l'aise, vous ne remarquez pas vraiment cette tension mais elle est là et je vous le garantis. Vous arriverez à l'état d'état en vous soulageant de cette tension mais en même temps en restant éveillé tout en le faisant. L'astuce consiste à prendre des respirations lentes et profondes et à ressentir que la tension vous laisse sur vos longues, vous lâche, s'en va sur vos longues expirations. Plus vous expirez, plus vous détendez, plus vous êtes lourd, vous enfoncez dans le lit. Écoutez ma voix. Tous les bruits contribueront à vous détendre. Etc. Personnellement, pour lui, il faut environ une demi-heure à une heure pour entrer correctement dans cet état, parfois même plus. Parfois, il y entre brèvement dans cet état puis il entre directement dans la paralysie du sommeil ou dans l'espace vide. sans même avoir eu la chance de se projeter dans l'astral. Tout dépend en fait de votre niveau de fatigue. En car, c'est pour ça qu'on suggère au réveil le matin de pratiquer la séance de rêve lucide. Parce que là, normalement, vous êtes reposé. Et vous profitez de la traverser dans le sens inverse de ces différentes étapes. Là, vous étiez endormi jusqu'à l'éveil. C'est les mêmes phases en fait, quasiment, que quand vous endormez. Voilà, donc vous profitez à ce moment-là. Vous êtes encore en alpha. Vous avez dormi, vous vous êtes réveillé. Vous ne bougez pas dans le lit. Vous ne bougez pas. Quand vous vous réveillez, vous ne bougez pas. Il ne faut pas bouger. Je rigole parce que je me repense à des trucs, j'imagine. Excusez-moi, mais je ne peux rien. C'est l'imagination fertile de l'artiste que nous sommes tous. Bon, où on en est ? Une fois que vous aurez atteint cet état, votre corps commencera à se sentir léger. Il pourrait y avoir un accouphène aigu comme un son dans votre tête, dans vos oreilles. Pour lui, ça ressemble à lorsque vous ouvrez une bouteille de soda et que vous tenez votre oreille contre elle ou quand vous écoutez les bulles dans une flûte de champagne. Et que, regardez, j'adore, et que vous entendez toutes ces petites bulles éclater et grincer en sang. Ah oui, les petites bulles, les petites bulles, c'est un truc que j'avais trouvé tout seul. J'ai remarqué que j'entendais ça quand j'étais dans tel état. Et puis, je visualisais. Alors, pour la visualisation, c'était je surfais, je surfais, si on peut dire, je surfais sur une mer de grains de blé ou de petites billes, petites bulles, petites billes. et en fonction de la fréquence à laquelle j'étais, c'était plutôt un surf granuleux, gros grains ou très, très fin et très, très relaxant ou très, très agréable, très, très léger, très subtil et hop, et toujours plus subtil, toujours plus subtil. Voilà. Si vous vous concentrez sur le son, c'est le son le plus aigu, toujours le plus aigu. Parce qu'au début, vous entendez les contes, mais si vous y prêtez attention, vous allez remarquer qu'en fait, il y en a plusieurs. Oui, il semblerait, je ne sais pas, testez, testez, allez voir. Donc, il y en a plusieurs, vous prenez le plus fin, le plus aigu, le plus subtil. Il y a même un moment où vous allez avoir du mal à déterminer lequel est le plus subtil. Reprenons. Si vous voulez vous projeter correctement dans l'astral, vous devez vous concentrer sur ce son et rien d'autre. Vous ne pouvez pas laisser votre esprit se laisser distraire par les pensées errantes qui apparaîtront. Celles-ci ou ceci. Ah oui, les pensées errantes vous transporteront dans un état de sommeil inconscient. Elles apparaîtront sous forme d'un pensée forte qui attireront votre attention puis diminueront rapidement en une inconsciente incohérente pensée ou une inconscience incohérente à mesure que le chemin de la pensée devient plus difficile à retenir. Encore une fois, une respiration lente et profonde aide ou vous concentrez sur le son et essayez d'écouter vos respirations à chaque fois que votre esprit commence à vagabonder. vous n'engueulez jamais pour les pensées qui arrivent. Ce n'est pas votre faute. Vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas grave. C'est le début de s'entraîner. C'est normal. Il ne faut pas s'engueuler. Au contraire. Essayez toujours de trouver le bon côté, le plaisir, le truc amusant. ça aide, ça renforce les stimuli de réussite et la création des synapses entre les neurones parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de modéler votre cerveau. Vous maîtrisez la démarche intellectuelle à partir du moment où la viande autorise cette opération électrique parce que dans cette viande se sont créées les communications, les relations entre les différents neurones, les différents centres neuraux, 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 c'est pas bon, les noyaux gris centraux, etc. Et les glandes aussi. Enfin, plein de choses, plein d'endroits autour desquels la conscience se balade et à chaque fois, adoptent différentes configurations quelque part. Donc, je me suis perdu. Oui. Donc, une fois que les synapses entre deux neurones sont créées, vous savez faire la chose. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais quand vous faites, vous retenez une table de multiplication, vous arrivez à garder en mémoire à partir du moment où finalement, vous avez tracé suffisamment de fois le sillon en répétant la chose, vous avez répété suffisamment de fois le sillon pour que ce coup-ci, quand l'information passe, elle y reste et elle aille directement à la prochaine plante, si on peut dire, à arroser, le prochain neurone à arroser d'information, de l'électricité. Donc, voilà, c'est juste une image, c'est ce qu'on appelle la gymnastique mentale. C'est cette, je trouve, je ne sais pas si c'est ça la réalité, mais je trouve que c'est comme, c'est comme, voilà, comme si vous, vous égratinez une terre vierge de manière à créer une direction suivie, enfin, pour un guide dans lequel après la chose se fait toute seule. Et d'ailleurs, en général, quand l'information arrive à l'autre neurone et puis qu'il y a le contact, à ce moment-là, vous faites ting, putain, j'ai compris. Ah, c'est ça. Et bien, à ce moment-là, vous avez une décharge en même temps d'endorphine qui vous gratifie pour l'effort que vous avez fait quelque part. On peut prendre en tout cas comme ça, mais en tout cas, vous ressentez un plaisir intelligent. et c'est très bon. C'est ça qu'il faut favoriser dans tous ces exercices-là. C'est cette version-là de la chose. Si vous loupez, vous recommencez, c'est pas grave. On gomme, on recommence, c'est comme en peinture. Vos doigts agissent comme des antennes qui peuvent capter des énergies subtiles autour de vous. Essayez de les écouter si vous le pouvez. Essayez de retirer ces énergies de l'atmosphère et de les pousser de la tête aux pieds et vice-versa. vous les faites transférer dans votre corps, vous les déplacez. Absolument. Même Thoth Hermès, trismégiste, dans ses tablettes d'émeraudes, nous parle de ça. Constamment, d'ailleurs, mais bon, mais notamment dans les dernières actions qu'on fait lors de la mort. nous parle de ça. Dans le winter aussi, c'est ça, c'est la même chose. C'est un peu la même chose. C'est ce fait de transférer votre conscience d'un endroit à l'autre de votre corps ou d'une imagination à une autre ou dans la Bible, de passer d'un endroit à l'autre autour du boisseau alors que vous êtes face au, ou dans le temple, face au tabernacle, je crois. Voilà, tout ça, c'est une description, comment on appelle ça ? Une parabole, non ? Un truc dans le genre, une parabole pour expliquer en fait la démarche énergétique que vous êtes en train d'entreprendre. Ce passage-là, par exemple, des textes dits sacrés, c'est en fait un précis de méditation, Kundalini, etc. Maîtrise de la pinéale, etc. On reprend. Il y a aussi la possibilité de voir des vagues d'énergie pulsées à travers votre vision ou de ressentir un vaste espace devant vous. Il y a eu beaucoup de moments où il avait l'impression que la gravité se déformait autour de lui comme s'il tournait sur une roue géante et que la force centrifuge, le clou en haut lit, ne cessait de changer de direction. Personnellement, il a trouvé que c'était aussi assez thérapeutique simplement de s'allonger dedans et de l'absorber. Cela peut de l'absorber, de le ressentir, oui, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Oui, de s'y investir. Cela peut conduire à des émotions excitées, mais il est important de garder cette excitation à distance si l'on se la ruinera la projection. Oui, il faut tout faire en sourdine, à mi-voix. Pas d'émotions fortes. Pas de peur forte, pas de réflexe. Sinon, vous réintégrez votre corps et votre lucidité. Si tout se passe bien, le bruit des bulles de soda ou de champagne devrait devenir de plus en plus intense jusqu'à ce que vous sentiez que quelque chose se passe. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais c'est un sentiment très important que vous sortez de votre corps. le processus peut être facilité en visualisant le fait de se tenir au bout de votre lit ou de sortir de votre corps. Mais personnellement, il a trouvé plus facile de rester concentré sur le bruit des bulles. Finalement, vous devriez entendre un fort pop et votre corps astral flottera hors de votre corps physique. Il y a des gens qui entendent le crac comme un bout de tissu, un petit bout de bande de tissu qui brèche, qui brèche, qui se ronde. Vous pouvez entendre autre chose encore, peut-être. Un bruit de verre qui casse, je ne sais pas, un petit bruit. Un petit bruit. L'expérience sera surréaliste, ce sera extraordinaire et exaltant. Cela semblera absolument à 100% réel jusqu'à ce que vous vous réveilliez dans un état dans lequel vous aurez l'impression que ce n'était qu'un rêve. En cas, un rêve que vous classifiez comme hallucination, tandis que là, ce que vous avez vécu, ce n'est pas une hallucination. Vous voyez la différence. Le moment qui est intéressant dans la conception, donc un moment que vous avez déjà tous passé normalement, c'est que vous constatez qu'il y a des différences entre le songe, le rêve, la méditation, le rêve astral, la sortie du corps, le remote view. On est tous, on est tous, on est dans le même paysage, mais ce n'est pas les mêmes champs. on est dans la même maison, mais ce n'est pas la même pièce. Vous pouvez d'ailleurs passer d'une pièce à l'autre quelque part en général avec l'expérience. Et justement, passer d'une pièce à l'autre, c'est cette création de synapse aussi un peu. Voilà, donc vous construisez votre maison et après, vous démolissez certains murs de façon à faire des possibilités de passage d'une pièce à l'autre ou un escalier ou un ascenseur, l'antigravité, toujours, téléportation. Mais peut-être qu'au début, il faut commencer par un escalier marche à marche. Mais il sera temps de tout assimiler plus tard quand vous vous réveillez dans l'état de rêve en pensant que c'était un rêve. La première chose dont il faut se soucier est de mettre une certaine distance entre son corps astral et son corps physique. La raison en est que le corps physique agit comme un aimant et enclenchera et rapatrira le corps astral en lui s'il reste trop près trop longtemps. Visez une distance de quelques pièces ou quelques mètres et rappelez-vous que le simple fait de penser à un endroit vous y mènera. Téléportation. Pour revenir au corps physique, on y pense juste et ils réapparaissent automatiquement. Voilà. Là, je lis la phrase correctement pour vous et je ne la comprends pas. Ce n'est pas ça. Enfin, si ça revient au même, mais ce n'est pas propre comme traduction. pour revenir au corps physique, vous n'avez qu'à y penser et vous y serez. Étonnamment, la navigation semble se faire assez naturellement et facilement lors de la projection astrale. En tout cas, ça a été son cas pour lui. Maintenant que nous avons éliminé la projection astrale, nous pouvons entrer dans des concepts et des pratiques efficaces de rêve lucide où la navigation est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à contrôler. Dans les premiers articles, nous aborderons les techniques qu'il utilise pour contrôler le paysage onirique, mais pour l'instant, commençons par votre conscience du plan physique. Onirique, vous savez que c'est ce qui concerne le rêve. Projection de la conscience pendant la transition. Votre conscience se projette hors de vos yeux d'une manière hémisphérique jusqu'à ce qu'elle atteigne l'horizon. C'est la seule façon de percevoir consciemment quoi que ce soit pendant que vous êtes éveillé. En car, votre conscience se projette hors de vos oreilles d'une manière hémisphérique, voire même pas hémisphérique, mais sphérique, je dirais, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'horizon. Moi, je ne sais pas si on peut ignorer ça. Le sens de l'audition est l'un des premiers qui se développe chez l'Oubrion. Avec l'odorat, avec la vue, oui, on est d'accord. Il se tient l'amour. C'est le premier sens qu'on a perdu aujourd'hui parce que je ne fume pas assez, par exemple. Si je n'ai rien de fumer, ça revient. C'est terrible. Donc, cette projection est donc unidirectionnelle. Non, attendez, je vais lire son truc et après, je ferai mes enquêtes. car si on est hémisphérique ou sphérique, ce n'est pas unidirectionnel, c'est multidirectionnel, justement. Enfin bon, cette projection est donc unidirectionnelle. Cela ne peut pas aller autrement, pas avec les yeux ouverts. Ce qui se passe, c'est que vous projetez votre conscience à travers les yeux, puis la lumière entrant dans vos yeux à partir des limites de cette projection que votre cerveau capte et traite comme réalité. mes expériences, ces expériences suggèrent que la projection de conscience pendant la projection astrale suit un chemin similaire. Devant vous, un objet séparé par de l'espace astral, vous percevez l'environnement non-physique qui vous entoure comme vous percevez le monde physique lorsque vous êtes éveillé. La perception consciente dans l'état de rêve, cependant, est complètement différente de la perception consciente dans les plans physiques et astral. Elle est omnidirectionnelle dans ces plans-là. Je ne sais pas dans quel plan. Non, mais lui, il fait la différence. Alors, petit encart quand même, là, il faut que je fasse là parce qu'on a changé de paragraphe et je vous l'ai fait tout à l'heure. À propos justement de cette unidirectionnalité ou pas, mon achoppement avec sa phrase. Il a raison quelque part en général. En général, mais maintenant, pour les gens qui pratiquent la double attention, il a tort. À mon avis, tel que je vois la chose, si j'ai bien compris ce qu'il nous explique. Il a tort puisqu'on est focalisé sur l'objet de notre vision et sur la conscience qu'on a de nous-mêmes, voire en plus sur la vue du tout, vue de l'extérieur, etc. Donc, voilà. Mais bon, je chipote peut-être. Il y a plus d'un chemin à parcourir que de juste sortir les yeux vers un horizon, des yeux pour aller vers l'horizon. Il peut aller à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il, c'est elle, c'est la conscience en fait. Mais pour des raisons d'argument, nous pouvons dire qu'elle peut à la fois se contacter et s'étendre, se contracter et s'étendre ou s'étendre. Lorsque vous êtes éveillé et que vous observez consciemment quelque chose, votre conscience est effectivement verrouillée dans un état de projection, contraction intérieure, infinie, et n'a jamais la possibilité de s'étendre. À moins que vous pratiquiez. Mais bon, on verra. C'est comme presser une balle anti-stress puis la figer pour que les fibres n'aient jamais la chance de revenir à leur état sphérique. Bon, vous prenez votre balle de mousse là et vous l'imbibez de glu ou de colle, vous la gardez fermée. Bon, vous l'emballez dans un papier puis après vous la serrez. vous la gardez pressée et quand vous relâchez, la balle reste petite, évidemment. C'est de la bonne nue. Où en suis-je ? Voilà. Elle reste verrouillée avec l'impression de courbe, enfin, avec la forme de la courbure imprimée par vos doigts. La conscience ne va pas vraiment vers l'extérieur. C'est sûr qu'elle sort des yeux. mais plus vers l'intérieur, vers un état plus dense. Encore. elle sort des yeux. À la TraTV, elle fait des expériences. Il y a un rayonnement qui sort des yeux, effectivement. Il y a même un rayonnement qui sort des oreilles. Oui. Non, mais ça, si vous faites de la bioénergie, vous comprenez mieux ce parallèle qu'on peut faire après entre les deux. parce qu'on a des canaux de perception sensorielle ici dans le corps, là, mais on a la version extrasensorielle qu'il faut développer justement avec les exercices de bioénergie. On a la version extérieure du corps aussi pour les yeux, pour le toucher, pour le savoir, pour plein de choses. Donc, voilà, voilà. La conscience ne va pas vraiment vers l'extérieur, c'est sûr qu'elle sort des yeux, mais plus vers l'intérieur, vers un état plus dense. Quand vous concentrez, en fait, quand vous focalisez ou vous concentrez votre conscience. C'est un concept déroutant et peut sembler contraintuitif. Il suggère donc de méditer dessus pour comprendre. Oui, parce que vous êtes en fait focalisé sur un objet extérieur a priori et en fait, c'est la conscience qui se concentre à l'intérieur de vous. Je suppose que c'est ça qui veut aider. Pensez-y comme une expérience scientifique où vous aspirez tout l'air d'une canette de soda et jusqu'à ce que l'étain se pisse en boule. J'ai de la lue, j'ai de l'étain. Je sens bien de la lue. Vous ne vous rendez pas compte à cause du blocage mis en place par votre cerveau physique. Vous ne vous en rendez pas compte de tout ça à cause du blocage mis en place par votre cerveau physique. Ah, il me faut absolument aller le voir. Lorsque vous entrez dans l'état de sommeil, votre conscience revient extérieurement à son état sphérique d'origine. Elle s'inverse et remonte par les yeux en direction de la glande pinéale. Vous pouvez réellement le ressentir lors d'une transition consciente vers l'état de sommeil. Vous pouvez ressentir le moment où la conscience cesse d'essayer de se condenser et change de direction vers l'expansion. C'est une sacrée expérience incroyable et meilleure que n'importe quelle affaire de sexe ou de drogue que vous ne rencontrerez jamais. Toi, dans le fond, là, je t'ai entendu. Allez au coin. Prétentieux. La conscience peut donc être pensée comme une sphère qui a deux extrêmes possibilités. Une compression maximale et une expansion maximale. Si nous considérons les bords de l'univers comme une expansion maximale et un atome comme une compression maximale, cela devient notre gamme de potentiel de voyage en quatrième dimension pour notre conscience lorsqu'elle est déconnectée de notre corps. C'est un peu plus compliqué que cela, mais pour l'instant, ce concept fera l'affaire. Ce qui se passe pendant la transition vers l'état de sommeil, c'est que votre conscience s'inverse juste au point de transition. Elle passe d'une projection vers l'intérieur verrouillée à une projection vers l'extérieur en mouvement. Ceci est important à apprendre car cela devient l'aspect fondamental de la façon dont vous voyagez dans et hors les différents plans de différentes densités. Oui. Alors, en cas... Mais bon, de quoi je me mets là ? Alors, je vais quand même vous la faire. Je vais vous la faire. projection vers l'intérieur verrouillée, le plus contracté possible ou jusqu'à la notion de l'atome. Moi, je pense qu'on la passe. On la passe. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dans cette... Je fais du Dan Winter là et je passe. Je passe une dimension à l'autre. Concrètement, j'adopte le ratio de phi, la configuration hexagonale ou pentagonale ou en grille ou en spirale qui correspond à l'instant qui se présentera, on va dire. Et voilà. Et je garde mes mémoires au-delà de la mort avec la méthode Dan Winter. Là, on n'est pas en train de mourir. On est en train de passer dans un état de conscience à un autre. Ce n'est pas très loin non plus. Niveau changement de conscience, quoi. Enfin, bon. Et quand il en est des limites de l'univers, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un concept assez intéressant. Je ne sais pas si ça fait un peu tôt dans la journée pour se prendre un tel vertige. D'après ce qu'il a vécu, les univers physiques sont en quelque sorte empilés les uns dans les autres, séparés par une distance de conscience, un espace de quatrième dimension. Imaginez l'atome existant au milieu d'un univers entier. L'atome est solide, mais il existe dans une sphère d'espace vide. Si vous élargissez votre conscience vers l'extérieur jusqu'au bord de cet espace, vous devenez encore cet autre atome existant dans un autre espace vaste, sphérique et à l'infini. Je vais m'abstenir de rajouter la complexité avec mes encas. C'est ce que l'on entend par comme ci-dessus, ci-dessous, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est dedans et comme ce qui est dehors. Ou le micro vers le macroscosme. La conscience est mercurielle dans le sens où elle peut se glisser à travers cet espace de quatrième dimension entre les mondes physiques et non physiques, comme l'eau à travers une fissure simplement en se comprimant et en se dilatant. Encore. Vous imaginez ce qui se passe dans la base du volcan Cumbre-Riviera de la Spalma aux Canaries. Il se dilate et puis il y a de l'eau de mer sous pression et puis il se dilate et il y a des infiltrations et il se dilate et l'eau se dilate et de l'eau sous pression ça pousse tout. Et donc ils font vraiment d'une paroi du volcan et Tsunami à s'attendre. Moi je le vois un peu comme ça là ces temps-ci. Je vous fais la musique du petit train Interlude. Bon, il y a un léger travail sur l'image là, sur les couleurs. Donc là on est à la Spalmas. Là aussi ça c'est de jour. Oui, des fois que vous n'ayez pas vu. Donc vous imaginez bien que tout ça en fait de nuit c'est flambant. C'est de la flamme. Je vous mets quelques extraits comme ça en passant. Il y a quatre bouches à un moment donné il y a quatre bouches qui fournissent et il y en a au moins deux qui sont en corrélation l'une avec l'autre. Là vous commencez à voir qu'il y a des morceaux gros comme des des maisons au minimum une maison. qui se font charrier. Regardez, regardez, regardez là. Vous l'avez vu ? C'était bref mais il y a un mec qui remonte en dos collé là. Attends. Ah mais oui mais c'est Poutine. il se laisse aller regarder le bide qu'il a pris lui. Bon, allez. C'est un peu en accéléré je crois quand même. Je ne sais pas de combien. Voilà, on est à un 7. Bon, normalement ça va à cette vitesse-là. ça reste impressionnant. Voilà, de nuit. Donc là, on est en train d'entendre BP Oil Disaster. De mémoire, je dirais. Ah ben depuis le Correxit dans le Golfe du Mexique, il avait un peu lâché parce qu'il nous avait mis des vidéos des fois. C'est pas très sérieux quoi. Mais d'autres, très intéressantes néanmoins. Bon, ça vous pouvez trouver cette vidéo, ce genre de vidéo sur Internet. Vous pouvez faire tourner en boucle. Ça vous met dans un certain état. Je vous le dis tout de suite. Au bout d'un moment, vous commencez à comprendre ce que vous êtes en train de voir mieux, avoir les rythmes. Et bon, c'est une certaine ambiance, un certain bruit. Il n'y a pas que la Spalma. Bon, ça c'est aussi la Spalma. Le gros bloc qu'on a vu un peu plus loin, il me semble, tout à l'heure. Alors, avec le son, ça. Oui, c'est le même son qu'en mer. C'est le vent. Pas que. Ah, on écoute. Alors, je ne sais pas si c'est des bouts de montagne qui descendent ou des rochers qui sortent de l'intérieur. Ce serait plutôt pour moi des bouts de montagne qui finissent par descendre. La dite montagne pourrait être de la lave, d'ailleurs. Pourrait être très récente, sous forme solide. voilà, vous imaginez. Oui, c'est un peu le quatrième état de la matière, ça. Presque. Non, ce n'est pas l'état plasmatique. C'est le sable. Le sable, c'est presque le quatrième état de la matière. Donc, le mont Azo au Japon aussi. Et regardez comment il pète, lui. Donc là, on est encore accéléré un petit peu. Donc, vous vous dites, bon, je vais aller voir ça de plus près. Oups, oups, oups. Vous vous rendez compte que là, d'un coup, même sur le parking ici, c'est just panique. Les mecs sont venus en bus voir le truc. Vous avez vu ? L'expansion d'un coup. Ah ! Ouais, allez, hop. On en a fini avec ça. On reprend. On reprend. La conscience est mercurielle ou comme de la lave dans le sens où elle peut se glisser à travers cet espace de quatrième dimension entre les mondes physiques et non physiques. Peu importe dans quel sens vous allez, vous arrivez finalement au même point comme si vous vous dirigez dans une direction sur la Terre. Pour bien maîtriser un rêve lucide, il faut apprendre à devenir glissant et quand le temps l'exige et solide quand c'est le cas ou quand ce n'est pas le cas. Oui, quand le temps ne l'exige pas. Le voyage astral n'est donc que simplement votre conscience qui retombe dans un plan de votre corps astral. Ce n'est qu'une station parmi les nombreuses que peut prendre le train qui fait rêver lucidement. Le rêve lucide est donc une toute autre chose et ne doit pas être confondu avec la projection astrale. La même maison, pas les mêmes chambres. Là, c'est peut-être même pas le même étage. C'est une existence de pure conscience détachée de tout type de corps, mais elle permet au potentiel de sauter dans ses corps. Comme si vous enfiliez un costume, elle permet le potentiel de la projection astrale ainsi que bien d'autres choses. La visualisation permet de choisir la combinaison qu'elle souhaite enfiler. L'espace vide s'apparente à votre espace de garde-robe et chaque plan de réalité est comme un costume suspendu dans cette garde-robe. La plupart des gens croient que cette réalité physique est le seul costume qu'ils peuvent porter. ils n'ont jamais la possibilité de choisir. Ils n'ont jamais choisi autre chose. Peut-être aussi. Alors, en cas, il y en a qui pensent qu'ils sont habillés, ils ne voyaient même pas leur armoire à fringues. Oui, j'en connais d'autres. Pourquoi ? Cependant, si vous apprenez à contrôler l'état de conscience mercurielle dans l'espace vide, c'est-à-dire à vous solidifier en glissant dans l'espace de conscience 4D, vous pouvez porter celui qui vous convient, comme il vous plaît, et bien dans les limites du raisonnable, bien sûr. Il est tout à fait possible de sortir du corps physique et de se glisser dans un autre corps physique ou non physique et de vivre cette expérience comme vous le feriez dans un monde physique avant de glisser hors de celui-ci et de revenir dans votre corps physique. Il l'a fait plusieurs fois auparavant et souvent pendant des semaines au cours de plusieurs nuits terrestres. Certains de ses mondes qu'il a visités ont également été corroborés par d'autres rêveurs lucides. Encore, il y en a, c'est lui ou Metallic Man qui allait avec sa femme dans le même rêve ou qui partait avec sa femme vers un même rêve lucide. Cela pose la question de ce que font réellement ces corps lorsque vous êtes en eux en utilisant un état de conscience inconscient. Alors, vous tracez la ligne lorsqu'il s'agit de réalité si vous pouvez être conscient de tous ces lieux mais sans vous y engager activement. Eh bien, voilà la seconde secrétaire principale en chef toute mouillée. Ah ! Comment elle va ? Il faut que je fasse une pause aussi parce qu'elle a loupé le premier service. Deuxième service. Par conséquent, il y a un certain degré de durcissement psychologique dans lequel il faut entrer, il faut maîtriser avant d'entreprendre ce genre de voyage. Vous devez être capable de vous adapter aux nombreux environnements différents dans lesquels vous pouvez vous trouver et il y en a beaucoup avec beaucoup de choses étranges et indescriptibles qui s'y passent. Son conseil à Degon Magus est de toujours vous concentrer sur le maintenant absolu et de ne pas trop vous attarder sur d'autres endroits. Le maintenant absolu ici et maintenant. Merci Baudot. Merci Baudot. Bien sûr, enregistrez-les et pensez-y objectivement. Mais essayez de ne pas trop vous y attarder sur ce qui se passe là-bas. Si vous pensez que votre monde est déprimant et difficile à gérer, il y en a beaucoup qui sont bien pires sur les mondes non physiques. Vous devriez apprendre à faire face à ce que vous vivez sans vous y attarder. Sinon, cela vous rendra fou. Sinon, cela vous rendra fou. ou presque. Ou en tout cas, cela vous fera prendre comme repère des bornes qui sont hors limite. C'est le même niveau d'apprentissage qu'un enfant qui pique une crise à chaque fois qu'il est contrarié et qui l'aggrave à chaque fois. Il ravit les mêmes émotions internes, les mêmes décharges d'hormones dans tous les sens. Et il va jusqu'un peu plus loin que la dernière fois. Et il finit par trouver normal de faire ça parce qu'il a placé une borne au mauvais endroit et il veut constamment la maîtriser. Il trouve normal de piquer une crise lorsqu'il est contrarié. Voilà, c'était une mauvaise borne. Et après, il a été plus loin en plus. Bon, ça c'est au niveau de l'enfant mais ça peut aussi aller, c'est pareil dans les relations de couple au niveau de la, à quel point la dispute peut s'aggraver de jour en jour. La dernière dispute ça n'avait pas été aussi loin, vous voyez le genre. Et à chaque fois ça va plus loin. Donc, déjà, attention, arrêtez tout. On s'assied, on regarde ce qui se passe. Bon, chacun a sa vie. Mais rien de tout cela ne peut être consciemment observé si l'on n'apprend pas d'abord à contrôler son espace vide. Et pour contrôler l'espace vide, il faut y entrer par une transition consciente vers l'état de rêve, c'est-à-dire un live. Moi, je pense, pas un sauvage, mais le faire en direct, en vrai. Cela peut être fait de deux manières, par accès direct ou via la paralysie du sommeil. Celle-ci semble être le moyen le plus simple d'entrer dans l'espace vide. Mais c'est aussi le plus désagréable, malheureusement. La phase de paralysie du sommeil. Reprenons là où nous sommes arrêtés dans la première leçon en ce qui concerne le fait de rester immobile, là où les bras et les jambes commencent à s'engourdir. Il a mentionné que c'était l'étape précédente immédiatement la paralysie du sommeil. Si vous continuez à traverser cet engourdissement sans bouger ou initier une OBE, une sortie du corps, tout votre corps finira par devenir complètement paralysé et vous ne pourrez plus bouger. Cela donne l'impression que la gravité a été augmentée d'environ quelques milliards de fois et que vous ne pouvez tout simplement rien déplacer, peu importe vos efforts. Sauf pour les yeux. Vous remarquerez peut-être qu'ils se déplacent trop facilement et qu'il faut un certain effort pour les amener à rester dans un endroit particulier. Contrairement à la plupart des croyances, vous pouvez en fait être complètement conscient de votre environnement comme si vous étiez complètement éveillé lorsque vous étiez en paralysie du sommeil. Il a de nombreux cas où il s'est réveillé, il a regardé autour de lui, il a pensé qu'il était assez bon pour sortir du lit, pour sortir accidentellement son corps astral parce qu'il était toujours en paralysie du sommeil. C'est la clé de la projection astrale dans cet état. Vous devez essayer de rouler ou de vous retirer mais la paralysie le rend extrêmement difficile à faire. Alors, rouler ou vous retirer, c'est un peu ou vous expulser. Encore, dans les méthodes pour faire du rêve lucide ou de la sortie du corps, il y en a certaines où vous imaginez en train de tirer sur une corde qui vous extrait de votre corps. Il y en a certaines où vous imaginez rouler sur vous-même à l'intérieur et finalement sortir par le côté de votre corps. Il y en a certaines où vous pouvez vous évaporer par un orifice ou le ventre, le cerveau, les pieds. Il y en a certaines ou... Donc, il y en a plein. C'est vous qui voyez. Et il y a au moins ces deux-là qui nous citent le fait de rouler et le fait de s'extirper du corps. Comme certains le font en tirant mais vous pouvez vous faire aspirer. Vous imaginez que vous tirez comme ça, évidemment. Vous voyez visualisant une corde qui vous extirpe de haut de corps. C'est la clé de la projection astrale dans cet état. Vous devez donc, d'accord, on l'a fait. La conscience de cet environnement n'est donc pas un bon indicateur pour savoir si l'on est ou pas en paralysie du sommeil. Il faut également comprendre qu'il existe une ligne très fine et souvent floue concernant le moment où l'on entre réellement dans la paralysie du sommeil. souvent ce flou peut traverser les tas d'états. Une minute vous êtes détendu et la suivante quelque chose de très étrange semble se produire. Généralement, la paralysie du sommeil induite le matin après une pleine nuit de bon sommeil sera plus facile à gérer qu'une qui s'induit au moment de s'endormir. maintenant, il doit mentionner ici que la phase de paralysie du sommeil n'est pas particulièrement agréable. Pour être brutalement honnête, c'est probablement l'une des choses les plus terrifiantes que vous vivrez jamais et cela vient de quelqu'un qui a presque été exécuté à la pointe du couteau lors de ses aventures professionnelles je suppose. Ah oui, c'est lui qui s'est menacé par son voisin et qui se protège et qui se fait planter la main je crois qu'on en avait parlé je ne suis pas sûr parce qu'il y a des fois où je dis des trucs que je ne vous mets pas en vidéo évidemment donc après j'ai du mal à savoir mais il me semble qu'on avait parlé de ça je parle de ça et de ces chats dans cette vidéo là me semble-t-il une des premières bon reprenons vous aurez l'impression que votre âme est tirée dans toutes les directions à la fois votre voix sera étouffée par un faible cri peu importe à quel point vous essayez de crier vous entendrez les bruits les plus chtoniens imaginables contrairement à tout ce que vous avez jamais entendu auparavant et ressentirez les sensations les plus troublantes qui font que les poils se dressent sur la nuque il n'est pas rare non plus de voir des êtres étranges de toutes sortes allant des démons aux extraterrestres debout près du lit des scénarios aléatoires se joueront dans votre tête suggérant votre destin imminent et des voix vous murmureront des choses qui vous feront croire que vous êtes fou il a eu des cas où il était absolument sûr que quelqu'un était entré par effraction dans la maison et était à quelques secondes de le tuer lui et sa famille dans son sommeil il a eu un autre cas où la mort s'est matérialisée autour de lui et l'a frappé avec sa faux des itis des extraterrestres des démons tout le monde est là pour venir manger son âme au petit déjeuner si vous avez de la chance vous entendrez la musique la plus parfaite que vous n'avez jamais entendue mais cela ne semble être le cas qu'après que vous soyez familiarisé avec le stade de la paralysie du sommeil tout ce souk là pour venir manger mon âme au petit déjeuner on a déjà entendu pardon mais cela ne semble jamais être qu'une fois que vous soyez familiarisé ah ben oui ça se répète ah me rassure je croyais que je commençais à j'étais parti j'ai déjà fait cette dimension là tout ce qu'il peut nous dire c'est que si on est un grand amateur de films d'horreur et que vous n'avez pas consacré d'heures de visualisation vous allez avoir une putain de course folle visualiser des licornes pétant des arcs-en-ciel ne fera absolument rien pour vous à ce stade là mais malgré cela vous devez toujours vous rappeler que tout n'est qu'une charge de cellules non c'est pas ça que tout ça n'est que de que fadaise n'est qu'illusion un mur d'illusion mis en place pour que vous ne vouliez vraiment pas aller jusqu'au bout du détachement de votre conscience de votre corps physique une sorte de programme c'est pas anti-retour là c'est un programme va pas par là reviens Raymond j'ai les mêmes à la maison c'est comme voir un de ces films d'horreur pour la première fois quand vous étiez enfant il est important que vous preniez du recul et que vous réalisiez que rien de cela ne vous fera de mal que ce n'est pas réel vous devez simplement apprendre à vous détendre et à laisser tout ça se jouer autour de vous il est plus facile à dire qu'à faire tout ceci et je comprends il comprend tout à fait que tout le monde ne sera pas capable de le faire il lui arrive même parfois d'avoir le dessus et il doit quitter la session et il le fait depuis 23 ans alors ne vous sentez pas mal si vous ne pouvez pas vous résoudre à le faire bon c'est à peu près mal traduit là mais globalement ça disait c'est plus facile à dire qu'à faire tout le monde n'y arrivera pas il a eu ça arrive même à le submerger lui-même et il doit s'extirper du rêve de la session alors que donc il a au moins déjà 23 ans d'expérience et d'entraînement donc ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas d'un premier coup vous recommencez c'est pas grave on n'a que ça à faire on a pris du retard oui mais c'est déjà on en a moins pris que si on ne s'était pas mis du tout voilà des fois on se caresse dans le sens du poil on va dire jusqu'à vous faire dresser les poils sur la nuque et au coin la façon de quitter une session de cette manière est de secouer la tête d'un côté à l'autre comme si vous disiez non si vous disiez non ce sera difficile à cause de la paralysie mais vous n'avez besoin que de deux secousses et vous serez complètement éveillé c'est votre carte de sortie de l'enfer utilisez-la si vous en avez besoin tac tac en fait il faut arriver à se décider à enclencher la commande moteur la commande musculaire parce que ça aussi c'est un stade où vous sentez vous sentez qu'il faut un mouvement à ce moment-là il se décompose si je veux me gratter un oeil là je vais commencer par écarter le coude du corps lever la main et voilà je lance une impulsion qui part quasiment de mon coude je décide dans la vie courante on va directement ici on se gratte on n'y pense plus dans cet état-là tout est tellement détaché enfin séquencé qu'il vous faut lancer le mouvement et cette décision de lancer l'ordre musculaire bon mais c'est la même là vous la faites au niveau du cou pour tourner la tête mais c'est pareil il vous faut décider de le faire vous pouvez crier vous pouvez crier quelque chose hop ça suffit ça suffit ça marche bien ça suffit et je m'en suis déjà servi mais sans le savoir je ne sais d'ailleurs pas moi si c'est je ne sais pas si c'est moi qui ai dit ça suffit en tout cas lors de ces attaques là dans ma tronche d'un coup à retentir ça suffit Tony Truant au volume chtonique je voulais expliquer chtonique tout à l'heure il me semble bien que c'est l'hiver onérique monstrueux à la chtoulou peut-être si vous apprenez à vous détendre vous aurez accès à la partie la plus puissante de l'esprit humain qui est directement connectée à toutes les autres consciences existantes l'espace vide c'est là que le plaisir et la magie commencent vraiment c'est là que vous gagnez vraiment vos ailes la transition vers l'espace vide si vous réussissez à vous détendre correctement pendant que vous êtes paralysé du sommeil alors l'illusion devrait tout d'un coup disparaître de votre entourage tout le chaos autour y compris ses pensées terrifiantes vous quitte complètement c'est alors que vous sentez votre conscience s'inverser alors qu'elle fait la transition vers l'état de sommeil c'est comme si Han Solo appuyait sur ce bouton d'hyperpropulsion sur le faucon millenium vous traversez un tunnel il ne peut pas vraiment le décrire c'est un brouillard flou de quatrième dimension ce sera très bref et ça se terminera en quelques secondes et de l'autre côté vous sentirez votre conscience se détacher complètement du corps physique d'une manière complètement différente de celle de la projection astrale vous entrez alors dans l'espace vide c'est un peu comme plonger dans un océan de pur bonheur si vous pensiez que la projection astrale était excitante c'est le sentiment le plus exaltant que vous éprouverez jamais haut la main point final c'est comme si un point c'est tout ou période ils disent c'est comme si ce poids dont vous ne saviez pas vraiment qu'il s'était soudainement levé et que vous pouvez enfin vous étirer d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer auparavant c'est comme si ce poids qui vous accablait s'était soulevé vous n'êtes pas en cage c'est divin comme si vous tombiez dans un trou infini ou montiez dans un trou infini c'est là que je suppose que l'on se trouve vraiment lorsqu'on fait un rêve tombant classique ou montant classique bien que cela puisse être déstabilisant au début lorsque vous vous sentez bien cela peut constituer un moyen efficace de relaxation il avait l'habitude d'entrer ici et simplement de reculer de se vautrer dans la sensation de chute pendant des heures c'est l'ultime réservoir de privation sensorielle alors petit encart c'est une expérience personnelle que je vais comparer là même si a priori elle n'a peut-être rien à voir de comparable c'était un soir d'ivresse assez accentué au moment même où vous commencez que ça va finir pas mal c'est passé là le moment où vous dites mince j'ai été trop loin quoi ou trop vite et j'ai fermé les yeux donc c'est vraiment le moment à ce moment-là en général où il y a tout qui remonte et j'ai senti un vertige me prendre qui m'envoyait en arrière et normalement vous avez peur c'est désagréable vous êtes déjà dans la nausée et l'un plus l'un plus l'autre vous partez en gerbe et bien là non là je ferme les yeux je me sens partir en arrière et j'y vais j'y vais youpi ce coup-ci on va tester écoutez je suis parti un certain nombre de fois je ne sais pas j'ai parti en culbute comme ça interne, mental arrière je dois dire que je pense que j'étais assis sur le bord d'un lit quand ça m'est arrivé c'est-à-dire que je n'ai pas eu peur je ne me serais pas amusé à faire ça en étant debout au milieu d'une pièce là j'étais assis au bord d'un lit donc je n'ai pas eu peur de partir en arrière mais je ne suis pas tombé même physiquement et quoi que si sûrement enfin bon ce n'est pas le sujet et j'ai fait toutes mes galipettes mes pirouettes inversées en salto arrière comme à la piscine par tes vues et c'est longtemps que je n'ai pas été plonger et et je suis revenu et j'avais j'avais maîtrisé ce point d'ivresse là j'avais plus de nausées j'avais plus de vertiges j'étais quillé très haut dans l'ivresse et avec une nouvelle lucidité qui m'a permis de redescendre mon comptoir incorrigible qui m'a permis de redescendre c'est à dire que vous voyez 30 secondes auparavant j'étais j'en avais trop bu et là d'un coup je pouvais en reboire donc c'est assez intéressant au niveau de cette maîtrise d'un niveau de conscience voilà bon je vous ai dit ça parce que je trouvais qu'il y avait un léger rapport avec cette idée de tomber dans le trou infini avec confiance avec confiance n'en faites pas ça va aller oui donc il y a à ce niveau là vous êtes assez conscient quand même que vous n'êtes pas complètement en train de vivre quelque chose de vrai parce que si vous rêvez vous rêvez vous n'amusez pas à ça parce que vous avez peur parce que dans le rêve vous pensez que c'est vrai mais là vous le faites tout en sachant que ouais ouais il se passe autre chose que ce que vous êtes en train de vivre en fait bon je continue si vous êtes arrivé jusqu'ici alors félicitations car vous existez maintenant en tant que forme pensée consciente pure ou les tracas des banalités telles que l'argent les dettes sont les plus éloignées de votre esprit possible le plus éloignées de votre esprit qu'elles puissent être la réalité physique n'est nulle part visible même si vous avez toujours une conscience à 100% si vous en avez toujours une conscience à 100% jusque dans les moindres détails après avoir fait une transition consciente dans l'espace vide vous ne voyez plus d'objet 3D vers un horizon physique vous voyez des formes d'énergie archétypale pure qui se combinent avec tout ce qui se trouve dans votre subconscient d'un point de vue de quatrième dimension ces images prennent la forme de distorsions dont l'intensité diffère selon la profondeur à laquelle vous entrez pensez-y comme une bulle au bord de cette bulle les distorsions sont les plus extrêmes mais vers le milieu vous êtes isolé par un espace de niveau de conscience il a plus ou moins cartographié cet espace de conscience à douze couches de profondeur en raison de sa difficulté à vaincre les distorsions en utilisant ses propres pratiques de visualisation cependant cela devrait être considéré comme une jauge analogique plutôt que comme des couches physiquement séparées c'est des nuances de densité la profondeur à laquelle vous pénétrez dans cet espace vide semble être déterminée par la vitesse de votre conscience au point de transition vers l'état de sommeil cette vitesse est un produit de la fatigue de votre esprit pendant cette transition si vous êtes trop fatigué votre vélocité pénètre trop profondément dans la bulle et vous touchez le bord vous êtes envahi par ces distorsions qui le plus souvent conduisent à un rêve aléatoire c'est pourquoi la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils rêvent à son avis sans une prise de conscience et une visualisation forte ces distorsions deviennent très difficiles à vaincre même lorsqu'on en est conscient si vous pénétrez à une vitesse inférieure vous êtes plus susceptible d'atteindre le centre de la bulle c'est là que les distorsions sont les plus faibles on pourrait donc dire niveau 0 égale réalité réveillée tandis que niveau 12 égale distorsion complète rêve inconscient si vous pouvez rester conscient et entrer dans cette partie de l'espace vide vous pouvez créer votre propre combinaison de réalité grâce à l'utilisation de la visualisation dans laquelle vous sautez ensuite visualisation d'une scène dans laquelle vous sautez ensuite vous pénétrez ensuite vous vous matérialisez la réalité apparaît alors autour de vous c'est l'équivalent de la salle blanche de la matrice où un râtelier d'armes apparaît de nulle part devant Néo l'espace vide est donc l'écran de chargement dans lequel votre conscience entre avant de charger cette réalité physique c'est le tout premier point dans lequel on entre dans l'état de rêve mais la plupart des gens sont trop fatigués pour s'en rendre compte et ils passent à leur maximum de distorsion le niveau 12 ou ce qu'ils appellent le sous-sol et ainsi se font engloutir dans leur propre hypnose subconsciente voilà j'avais un vieux mégouard allumé si vous parvenez à entrer consciemment dans l'espace vide et b à vaincre les distorsions subconscientes vous avez alors l'opportunité d'assister à la création de ce rêve au fur et à mesure qu'elle se déroule parce qu'en plus vous en êtes quasiment constructeur en tout cas vous pouvez préciser certains points si j'ai bien compris phase de création du rêve après avoir accédé à l'espace vide vous avez alors la possibilité d'imaginer vos propres environnements de rêve nous entrerons dans un processus efficace pour le faire plus tard mais pour l'instant il faut comprendre que c'est là que l'idée d'être une conscience glissante ou solidifiée entre en jeu lorsque dans le vide vous êtes informe et glissant dans la quatrième dimension ou comme dirait Metallic Man sous forme d'onde mais après avoir créé un paysage de rêve et y avoir pénétré vous devenez plus solidifié ou semblable à une particule vous créez l'environnement de rêve holographique de 3,5D et vous devenez une entité de 3,5D au sein de cette dimension cette 3,5ème dimension il dit 3,5D parce que c'est quelque part entre la réalité physique 3D et la 4D de l'espace de conscience lorsque le rêve a été créé par implantation consciente de la pensée plutôt que par implantation subconsciente il devient beaucoup plus facile à contrôler le voyage est entrepris lorsque la création de rêve a été maîtrisée la phase de réveil je ne suis pas en train de lire et de comprendre tout ce que je raconte à chaque fois pas à chaque phrase je pense que vous le sentez d'ailleurs à la tonalité de ma lecture mais il y a des fois où je me demande si la phrase est correcte et d'autres où je comprends tout de suite et je vois bien ce qu'il veut dire mais c'est parce que je traduis en même temps c'est pas parce que je comprends pas c'est l'état dans lequel des fois je vais vérifier si la traduction a été correcte ou pas et où je la reprends en général donc la phase de réveil si votre rêve lucide se déroule bien vous aurez peut-être la chance d'assister à la transition vers le plan physique ce qui semble se produire et bien ce dont il a été témoin de toute façon c'est que la réalité physique est en quelque sorte superposée comme une image très faible sur le rêve holographique d'une manière ondulée cette onde est d'environ d'un demi hertz c'est très très lent à peine perceptible à chaque mouvement de va-et-vient de la vague la superposition de la réalité physique devient plus vive tandis que le rêve s'estompe après 10 à 20 secondes la réalité physique a complètement remplacé le rêve et devient verrouillée en place les mots ne peuvent plus exprimer à quel point on se sent déprimé en réalisant qu'on est à niveau pliégé dans un tel état il convient de mettre en garde ici que le rêve lucide est extrêmement addictif alors encore il y a des gens qui disent que quand ils reviennent justement de l'astral la sensation de repénétration dans notre corps est comme remettre un jean froid et humide voire pas sec et trop petit donc c'est assez désagréable mais que néanmoins il faut se réintroduire absolument dans notre enveloppe charnelle comme une main dans un gant je veux dire au plus ajusté et jusqu'au bout des doigts et d'ailleurs être sûr d'occuper tout cet espace là et ça c'est encore autre chose bon bah écoutez voilà ça fera une petite vidéo de leçon numéro de on va dire x plus 1 de réunis x plus 1 bien j'espère que ça vous a plu on finit sur la petite image d'introduction sur l'espace onirique et je vous remercie d'avoir suivi je vous ai parlé des possibilités de prochaines vidéos Dan Winter les images de tous les parasites Zalewski il estime carrément que c'est une forme de vie à base d'aluminium il a sorti un parasite qui compare à un petit poids auquel se rattachent trois jambes de 2m50 de long ou même plus petits qu'un petit poids et des jambes de 2m50 on va dire de long comme trois tentacules il pourrait se mettre en place bon il fait une comparaison pour les dimensions entre la tête et les jambes parce que ça ne va pas faire trop ça va faire quelques millimètres de long à l'échelle quand vous comparez la dimension de la tête ronde avec les jambes les trois jambes ça équivaut à comparer ça avec un petit poids auquel vous auriez attaché trois fils de 2m50 plus petit qu'un petit poids d'ailleurs il me semble moi je dirais une tête d'allumette enfin bon pas très donc merci d'avoir suivi bon courage en attendant vous voyez j'essaye d'un petit peu alterner les informations un peu nécessaires à savoir mais quand même pas ragoûtantes avec d'autres qui sont plutôt sur la voie de la solution ou de toute manière vu que de cette vie là en général tout le monde en sort uniquement par la mort un passage obligé qu'on espère tous se produire le plus tard possible et dans les meilleures conditions bien sûr mais que néanmoins en général on oublie un peu de préparer alors qu'on a que ça affiche en partie c'est une partie ça va avec et bien voilà donc bon courage aux écœurs vaillants et lucides à très bientôt salut à très bientôt Merci.